Le terme méduse est utilisé pour désigner 2000 espèces appartenant à la famille du plancton et composée d'au moins 95% d'eau. Des recherches récentes montrent que les méduses prolifèrent dans de nombreux océans. Les biologistes marins mettent en cause plusieurs facteurs, dont la surpêche qui prélève leurs prédateurs, le réchauffement climatique qui favorise le développement des espèces tropicales, l'excès de nutriments dans les eaux côtières provenant des engrais et des eaux usées qui peuvent tuer les poissons, mais créer des conditions favorables à leur essor. Des bandes méduses peuvent nuire à certaines activités humaines, engorger les systèmes de refroidissement des centrales électriques contraintes de fermer, détruire des élevages de poissons, perturber le travail des pêcheurs. Certaines méduses sont urticantes ou même mortelles pour l'homme. Les cellules urticantes de leurs tentacules injectent le venin qu'elles utilisent pour tétaniser leurs proies. Pour combattre leur pullulement dans les océans, des chercheurs suggèrent de développer des produits à base de méduses. Certaines espèces sont déjà consommées dans plusieurs régions d'Asie. D'autres contiennent des protéines qui peuvent être utilisées pour la recherche médicale ou dans la fabrication de cosmétiques et de médicaments, comme les antibiotiques. Des chercheurs étudient également les propriétés d'une espèce potentiellement immortelle, capable d'inverser son processus de vieillissement jusqu'à retrouver son état initial lorsqu'elle est menacée. Sous-titrage Société Radio-Canada